Salut les pokédresseurs aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de pokémon donc il y a la nouvelle extension qui vient de sortir ce jour du coup on va s'ouvrir cinq packs ou quatre je sais pas encore par rapport à ça et on va retester comme hier voir si cette série est pesable ou pas du coup ça c'est deux boosters que je me suis procuré par contre j'étais surpris c'était à Auchan ils n'avaient pas de boosters sous blister ils avaient carrément fait des displays qu'ils avaient ouverts et puis on devait aller au stand à l'accueil pour on pouvait en avoir que deux mais du coup en fait c'était des boosters en loose et puis ça c'était à cultura donc un petit tripac on pouvait en prendre plusieurs mais j'en ai pris que bon hop du coup on va s'ouvrir le tripac tout de suite hop les trois boosters et là on va essayer de prendre délicatement le fil ali hop alors la carte elle est pas mal du tout la part la carte elle est pas mal du tout on va voir derrière l'état bah franchement elle est plutôt clean bon elle est plutôt clean franchement c'est cool c'est cool elle est plutôt clean on va pouvoir la mettre sous une petite protection du coup là en ce moment fil ali et givrali sont à l'honneur parce que hop tenez le code pour vous pour celui là hop en ce moment il y avait eu les packs givrali vestar et fil ali vestar avec des cartes promotionnelles de givrali et de fil ali et là il y a les tripac avec une carte promotionnelle soit de givrali soit de fil ali hop du coup on va regarder ça tout de suite alors ce premier booster il est à 22 43 ce booster là 22 32 celui là 22 71 un petit de farfade duvé sueur 22 56 donc ça c'est entre les deux et le petit archéos 22 46 du coup ça fait ça du coup on va aller plus lourd au moins lourd pour voir si la théorie que j'avais exposé hier dans la vidéo se retrouve dans la vidéo vrai car pour moi c'est les pâques les moins lourds qui contiennent le plus de hits du coup là je pense que grosso modo on aurait un hit sur donc la cote blanc du coup hop ça je le mets là 1, 2, 3, 4, j'ai roule un token, le petit jeton Vestar, mon deuxième hop donc là on a un petit tétour vol, musté flotte, gant de chasse, craque noix, morpheo, un petit judo craque, balignon oh on a une tg on a une tg petit plouf et juste derrière on a une tg ce serait pas des mollos si c'est des mollos donc on a une première ultra donc lui c'était un pack à 22,71 et on a une tg dedans et franchement il est super beau le pattern et derrière on aura Mewtwo mais c'est cool franchement c'est cool la carte Mewtwo franchement il aurait dû la faire en holographique parce que c'est une carte qui est super belle je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait en holographique du coup on va voir le démo là est-ce qu'il y ait de meilleure qualité que le pyroli là on voit au niveau de la tranche ça a été mal coupé c'était mal coupé après le reste de la carte franchement c'est pas mal du tout mais c'est la tranche c'est la tranche du haut là quand on regarde la tranche du haut on voit que ça a été mal cut mais sinon aucun aucun problème ça fait ma deuxième du subset donc là ma deuxième trainer gallery comme ils appellent ça et le Mewtwo que je vous montre là si vous l'avez pas encore vu franchement le Mewtwo il est énorme et ils l'ont fait quand ? simple rare il l'aurait fait en holographique ça aurait été une holo de dingue donc le 22 71 il y avait un petit hit du subset là on passe c'est un 22 56 de mémoire parce qu'après ça fait 2 22 1 48 je crois 1 42 43 et ben 22 56 il y a quelque chose du coup ouais là ça commence à être on verra il y a quoi mais ça commence à être compliqué à savoir en fait si on peut peser ou non la série hop tac 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 pour pas se spoil hop là alors une petite énergie acier encouragements de la timiel un petit pashmila l'évolution de chachibou gants purifiants un petit chat répandre donc il y aura un leopardus dans l'extension ce qu'est l'hénox que j'ai eu hier de mémoire un petit farfuré un petit écrapince derrière le magmar que je kiffe cette illustration franchement je la kiffe et derrière on aura mais c'est une tg encore c'est quoi ? attends non c'est pas une tg c'est quoi ? ah le gros tas de mort en holo river c'est pas mal ça et derrière on aura une petite v le 1772 drac au feu wentei ou flamoutant drac au feu je pac le drac au feu je le sors ça c'est beau ça ça c'est très très beau ça sortir le petit drac ça ça c'est magnifique c'est magnifique et la carte elle est en super bêta elle est en super bêta et ouais le drac c'est la vie aïe 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 magnifique 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 c'est magnifique en français ça fait un long moment que j'avais pas paqué de drac au feu du coup franchement c'est super et donc une petite reverse rare avec un petit gros tas de mort pas mal du tout hop du coup on va mettre là du coup là on passe aux boosters qui sont dans les 22,40 donc lui c'est 22,48 hop donc pour l'instant il y a eu une TG dans le 22,41 une V dans le 22,56 donnez moi du coup ouais c'est euh je sais pas je sais pas comment penser donc là c'est du blanc à 22,48 hop donc peut-être une TG mais euh c'est pas sûr du tout moi je pense qu'il y aura rien je pense qu'il y aura rien parce que j'en avais ouvert un à 22,46 je croyais hier il y avait rien eu du tout dedans si on reprend les mêmes principes bien sûr alors une petite énergie psy Vibraninf barista qui en full art un petit champan feu tortipouche que j'avais pas encore eu qui est magnifique un petit farfuré le petit tic derrière on aura un petit spiriton et juste derrière on aura un couple ah c'est pas encore la reverse donc là on passe sur la reverse 87,72 ouh dimoré l'illustration elle claque elle claque l'illustration de dimoré et derrière on aura le léopardus dont je parlais du coup le 22,48 c'est bien ce que je disais il y avait rien et il y en avait un 22,46 où il y avait rien du coup au moins en tout cas ça présente des similitudes sur ce poids là donc là ça c'est le 22,42 et on a un code noir ok bah c'est cool mais c'est surprenant 3 un genre pas pour pouvoir refaire une deux trois j'ai l'impression qu'il y a deux cartes qui partent en même temps on va faire comme ça une deux trois il y en a deux qui partent en même temps et quatre je voulais pas me spoil hop j'ai l'impression qu'il y a encore une petite V un petit truc alors une petite énergie acier vibranif barista une nouvelle fois petit chien en feu par contre chien en feu je l'ai mais à toutes les sauces série boue ouh caraclé et bah l'illustration franchement je la trouve énorme elle est euh c'est la même illustration que pour le magmar et le canard de chaud franchement je trouve qu'elle claque hop un petit écrapince un petit grain golem que j'avais pas encore eu et au coup derrière on aura 110 72 c'est quoi et tourvol peut-être et tourvol et juste derrière on aura donc une petite holo on aura un simiabras holographique hop simiabras qui est le pokémon bah c'est Wistigram que j'ai pris dans le jeu pokémon perle euh non perle sentient je crois hop un petit simiabras holographique et du coup la carte elle est en bon état aussi donc ça on le remet là hop on va refaire le focus parce que là le focus c'est pas terrible et donc là c'est le plus égé c'était le 22 32 du coup on va voir et par contre ça confirme ça confirme ça par contre ça confirme ça veut dire qu'il peut avoir des choses dans certains boosters qui sont un peu plus lourds mais hier j'avais un booster à 22 30 et j'avais déjà eu un code noir du coup dès que vous avez un booster en dessous je pense de 22 35 il doit avoir quelque chose 1 je vais faire comme ça parce que 2 j'ai l'impression que ça colle 1 3 4 hop 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 allez alors une petite énergie psy et tour vol rené un petit clic l'évolution de tic un petit farfuret que nos torts un petit télétèque qui est super beau et au co un petit clic note que j'avais pas encore eu illustration qui est très très belle juste derrière on aura une reverse on aura clic en reverse et derrière on aura sulfurat sulfurat en holographique on aura un petit sulfurat holographique pas mal du tout pas mal du tout hop du coup on va la mettre sous protection le petit sulfurat holographique hop voilà franchement la carte est dans de bonnes conditions avant de la mettre on va regarder on va se faire un petit test pour voir la différence entre une holographique et une v donc au niveau du pro alors on est à 1,94 je la pose juste là et on va prendre le drac on va prendre le drac et on va peser ça 2,01 c'est quand même bah c'est pas bizarre parce qu'au final le drac est dans un booster plus lourd mais hier j'ai une full art d'un booster à 2,30 du coup il faudrait que je pèse la full art parce que ça voudrait dire que la full art et ça tombe plus légère que qu'une holographique hop du coup pour le petit récap de la vidéo tac 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 en 5 boosters on aura eu bah grosso modo 2 hits mais on aura eu 4 boosters où on aura eu quelque chose parce qu'on aura eu quand même 2 holos avec 6 miabras Sulfura en fait les pokémons feu je les ai eu à tir la rigolo le petit drac au feu magnifique qui fait vraiment plaisir et le petit démolos en trainer galerie du coup bah 2 hits vraiment mais au final on aura eu un seul booster où il y aura vraiment eu rien dedans ou c'est simplement une petite rare du coup franchement c'est plutôt très satisfaisant d'ouvrir cette nouvelle série parce que les quotas ont l'air d'être pas mal du tout après je pense qu'il faut avoir aussi un peu de chance mais j'espère que vous aurez autant de chance parce que pour l'instant moi en donc 9 boosters j'ai eu 6 hits du coup ça fait 2 tiers de hits sur tous mes boosters c'est pas mal tout plus de 60% de chance d'avoir un hit dans le booster du coup voilà allez salut les progresseurs je vous dis à très bientôt d'accord 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 il y a